Vous avez parlé du bilan dérisoire de la municipalité sortante et vous avez dit qu'au final, seules 26 places municipales supplémentaires ont été créées en 7 ans. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a à Tarbes, sur la ville de Tarbes, il y a environ 1500 enfants de moins de 3 ans. Ça veut dire qu'il y a, sur ces 1500 enfants, il y a 1000 familles, les deux tiers, qui sont à la recherche de solutions de garde. Et sur ces 1000 familles, seuls 55% des besoins sont couverts. Ça veut dire, grosso modo, 550 solutions. Il en reste 450. 450, ça veut dire qu'il y a un besoin considérable. Par rapport à ça, le maire nous dit, j'ai créé des dizaines de places de crèche, etc. Alors, il dit les crèches qu'il a construites ou qu'il a améliorées ou qu'il a agrandies, mais il ne dit pas les crèches qu'il a supprimées. Et quand on regarde la réalité de son bilan, entre les places construites en crèche et les places détruites, le bilan est de plus de 26 places en 7 ans. Ça veut dire 3 places, 3 places et demie par an, alors que les besoins sont ceux que j'ai indiqué à l'instant. Donc, le bilan n'est pas du tout à la hauteur des besoins. Et nous, nous pensons qu'il faut maintenant passer la vitesse supérieure et prendre ce problème de la petite enfance comme il convient pour répondre aux besoins et aux attentes des tarbaises et des tarbaises. Dans vos propositions pour ce service public à la petite enfance, vous avez évoqué 3 volets avec des propositions concrètes. Donc, nous, nous proposons de créer un service public de la petite enfance. Service public de la petite enfance pour que la municipalité montre, la commune montre son engagement pour répondre à ce besoin des tarbaises et des tarbaises. C'est des choses concrètes, ça, ce n'est pas des mots, des phrases, c'est réponse concrète aux attentes et aux besoins des tarbaises et des tarbaises. Alors, un service public de la petite enfance, ça ne veut pas dire qu'on va faire une solution unique, uniforme, mais concrètes, on veut une palette de dispositifs qui répondent à une diversité de situations qui sont très différentes les unes les autres. Alors, il faut, premièrement, des places de crèche. Et donc, nous, nous proposons de doubler au bas mot et peut-être tripler les réponses en un an à ce genre de choses. Aujourd'hui, on a fait, je vous ai dit, 27 places de crèche, 26 places de crèche en 7 ans, en solde net. Il en faudra au moins 60 pour répondre aux urgences. Donc, en 6 ans, ça veut dire passer de 3 places et demie par an à 10 places par an pendant 6 ans. Ça sera déjà un triplement de l'effort. Mais, deuxième volet, il faut aussi créer un relais d'assistance, d'assistantes maternelles. C'est quoi les assistantes maternelles ? Ce sont des personnes agréées par les services du Conseil Général et la Protection Maternelle et Infantile qui permettent à des femmes de gagner leur vie en gardant des enfants à leur domicile. Nous voulons créer un relais d'assistance maternelle sur Tarbes. Il manque d'assistantes maternelles. Et puis, troisième volet, nous voulons trouver des solutions, créer des solutions innovantes comme des micro-crèches, des haltes garderies, mais aussi des assistantes maternelles à domicile. C'est-à-dire des personnes qui peuvent aller au domicile des gens qui, dans l'urgence, ont un enfant malade, doivent aller à leur travail et qui sont souvent obligés de ne pas travailler pendant un jour ou deux, de perdre leur salaire, ce qui les met dans des situations économiques et sociales encore plus lourdes. Donc, voilà les trois volets de notre plan. C'est un plan concret, précis, détaillé et chiffré. Merci. Dans le cadre de vos propositions pour la création d'un service public à la petite enfance, vous avez évoqué un point très important, la garde à domicile pour les femmes qui travaillent très tôt ou qui sont à la recherche d'emplois. Oui, et je pensais en cela, tout particulièrement aux femmes qui veulent reprendre une activité. On sait qu'il y a des emplois sur lourdes au moment de la saison. Comment voulez-vous qu'une femme qui est au RMI ou qui est aux ACD, qui veut reprendre un travail dans son métier de serveuse, dans les hôtelleries, dans la restauration, comment voulez-vous qu'elle fasse si elle a des enfants en bas âge ? La crèche est un bon moyen de garde d'enfants lorsque l'on a des horaires dits normaux, 8h le matin, 7h30 et puis 6h30 le soir. Mais quand on travaille à lourdes, par exemple, on peut travailler jusqu'à 22h, 23h. On peut également travailler très tôt le matin. Alors, dans le cadre de ce service public à la petite enfance, ce que nous ferons, c'est que nous allierons en définitive le service tel qu'il existe, crèche, plusieurs formes de services, et nous mettrons des assistantes maternelles qui viendront au domicile de ces jeunes femmes garder les enfants, non seulement quand ils sont malades, mais pour leur permettre cette activité. Et ça, si vous voulez, ça aura, me semble-t-il, deux incidences très fortes. Premièrement, ça leur permettra de retrouver des emplois, et donc de ne plus être au RMI, de pouvoir avoir un salaire décent. Et puis, ça créera également des emplois, puisque les assistantes maternelles qui seront engagées, et puis, il y aura là, sans nul doute, des emplois, des créations d'emplois sur TARPS, dont nous avons bien besoin.